En manchette aujourd'hui, est-ce que Rwanda-Randa peut vivre sans la fonderie orne ? Et un duel de la 117 enflammé, le TVA Noël Midi commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur nos ondes. La ville de Rwanda-Randa n'est pas dépendante de la fonderie orne pour maintenir son économie. C'est ce que déclare Hugo Asselin, qui est professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mais Kimberly, comment en est-il venu à cette conclusion? Dans un texte d'opinion publié dans le journal La Presse, il explique clairement que l'économie de Rwanda-Randa va survivre, même si la fermeture de la fonderie orne serait possible, puisque c'est assez diversifié au niveau de l'économie. Hugo Asselin ne nie pas, par contre, l'impact que ça pourrait avoir, surtout au niveau des emplois. Par contre, selon ses recherches, que plusieurs ont été réalisées aux États-Unis, en Australie et même en Europe, la fermeture d'une grosse entreprise a presque pas d'impact, surtout pour une population qui a des revenus diversifiés. Donc, c'est pour ça que ça pourrait peut-être être bénéfique pour la population de Rwanda également. Rwanda-Rwanda, c'était autrefois, il y a longtemps, ce qu'on appelait une ville mono-industrielle, ou en anglais, ils appellent ça « company town ». Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'économie est diversifiée. Rwanda-Rwanda, selon l'Institut de la statistique du Québec, est dans le 25 % des municipalités au Québec qui ont les meilleurs indices de vitalité économique. On s'obstine, en fait, à propos d'un scénario très peu probable. Mais justement, mon objectif, moi, c'est qu'on l'enlève, ce scénario-là, qu'on arrête d'en parler. Et Kimberly, la Chambre de commerce et d'industrie de Rwanda-Rwanda a également réagi au texte d'opinion qui a été publié par Hugo Asselin. Selon la Chambre de commerce, même si la ville peut survivre, c'est ça, malgré la fermeture de la fonderie Horn, ça serait tout de même difficile de rediriger les 600 emplois hautement qualifiés dans des plus petites entreprises à Rwanda-Rwanda. Stéphane Brown, président de la CCRN, respecte, en fait, l'opinion de Hugo Asselin, étant donné que c'est fondé sur des études scientifiques. Mais il est toutefois d'avis que ces études ne démontrent pas assez l'impact économique que ça peut avoir sur les travailleurs et travailleuses qui visitent la région. On a eu quelques appels quand l'article est sorti d'entrepreneurs de Rwanda-Rwanda qui voulaient avoir une réaction, qui ont réagi, et qui voulaient aussi qu'on sorte pour rectifier les choses par rapport à la lettre d'opinion. La ville de Rwanda-Rwanda a une économie quand même très forte et puis très indépendante, donc c'est certain que la ville va survivre. Certains entrepreneurs auront peut-être de la misère, mais Rwanda est fort, Rwanda-Rwanda est fort, donc ça va survivre. Il a fait beaucoup réagir depuis sa publication, oui, et je vous reviens donc ce soir avec une entrevue complète avec Hugo Asselin dans le bulletin de 18h. Merci Kimberly. On va dans le domaine de l'éducation maintenant. Un directeur d'école sur cinq songe à quitter son poste d'ici la prochaine rentrée scolaire, selon un sondage qui a été mené par la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Et l'une des régions les plus touchées par ce phénomène est l'Abitibi-Témiscamingue, avec 26% des directeurs qui se questionnent. Ce nombre dépasse même la moyenne provinciale de 20%. La charge de travail et le salaire sont les principales raisons de possible départ. La FQDE croit donc que le gouvernement doit mettre en place un plan de rattrapage salarial pour aider à la rétention des directeurs et des adjoints. Dans le monde judiciaire maintenant, une unité mobile de la clinique juridique de l'Université de Montréal est en visite ici dans la région pour offrir des consultations juridiques gratuitement. Et justement, le groupe va être à la bibliothèque municipale de Rwanda-Rwanda pour une foire d'informations juridiques ce soir de 18h à 20h. Ce séjour permet à une dizaine d'étudiants de mieux saisir l'impact de la pratique du droit en région et les enjeux de l'accès à la justice. Lundi dernier, des consultations avec des clients de la région ont eu lieu sur plusieurs sujets, dont le droit de la famille, le droit de la consommation ou encore la copropriété. La question du jour TVA, une présentation de mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demandait en matière de justice, trouvez-vous qu'il y a assez d'outils dans la région pour vous informer sur vos droits? Pour voter et commenter, rendez-vous TVA. Les funérailles nationales du 18e Premier ministre du Canada, Brian Mulroney, le 23 mars, devraient raviver encore des souvenirs auprès de ceux qui souhaitent lui rendre hommage. Même un ancien député bloquiste régional, le Témiscamien, Pierre Briand, se relate de bons souvenirs en pensant à l'envergure de l'homme politique. Il se rappelle notamment avoir vu de près M. Mulroney à Ville-Marie lors du centenaire de la ville en 1986. Et il avoue que cette rencontre a eu une certaine incidence sur sa propre carrière politique. Jeune, tu sais, moi j'aime beaucoup le sport, fait que j'avais beaucoup de dole dans le sport, mais en politique, j'avais beaucoup de fascination pour ces grands personnages-là. Puis à cette époque, c'est peut-être le plus grand que j'avais vu à l'âge de 16 ans. Fait que c'est sûr que ça a un impact important, ça m'intéresse. Puis de voir ce milieu de près-là, ça a fait partie des choses qui ont un impact sur la suite. Avec le temps d'eau et la fonte des classes, plusieurs sont déjà arrangés leur cabane à pêche. La ville de Rwanda-Randa rappelle justement de faire preuve de prudence sur les lacs à ce sujet. Et de son côté, le ministère des Ressources naturelles et des forêts rappelle les règles à suivre quand vient le temps de ranger sa cabane. Les abris doivent obligatoirement être retirés des lieux par leur propriétaire avant la fonte des glaces. Et il est interdit d'entreposer ses cabanes sur les terres publiques pendant l'entre-saison. Une personne qui laisse sa cabane à proximité d'un lac pendant plusieurs mois est donc passible d'éviction et s'expose à des procédures judiciaires. Et c'est ce soir au Théâtre du Cuivre de Rwanda-Randa qu'Alex Roy présente son premier one-man show, Des choses qui arrivent. Découvert lors des premières parties de l'Isdion et des grandes crues, l'humoriste compte déjà plus de 10 000 billets vendus. Les spectateurs pourront s'attendre à découvrir un style unique, parsemé de sketchs, le tout à la fois maladroit et attachant. Il sera de passage demain à la salle Félix Leclerc de Val-d'Or. Et on reste au culturel, puisque la 20e édition du Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue vient d'annoncer sa toute première activité de son édition 2024. Richard Séguin donnera donc le coup d'envoi aux festivités lors du spectacle d'ouverture le 25 mai prochain sur la scène du Centre des Congrès de Rwanda-Randa. Ce spectacle signature met en vedette plusieurs guitaristes bien reconnus, soit Simon Godin, Hugo Perrault et Yvan Boivin-Flamand. Le lancement officiel se tiendra le 20 mars prochain au Petit Théâtre du Vieux-Noranda des 17h. Il y a aussi la billetterie qui ouvrira à 19h le même jour. Et c'était le neuvième duel entre les Foreurs et les Huskies de la saison du côté de Rwanda-Randa hier soir. Et Alexandre, à la surprise des partisans, les deux équipes nous ont quand même offert un festin offensif. Oui, Mélissa, tout un match qui s'est soldé par une victoire des Huskies 8 à 6. Il s'agit d'une huitième victoire de suite pour la Meurde, qui a toutefois dû faire preuve de caractère afin de revenir de l'arrière dans le match. Après avoir pris les devants 2 à 0, les Huskies ont vu cette avance fondre et les Foreurs prendre leurs aises. En deuxième période, c'était déjà 6 à 3 pour les Foreurs. Tout semblait fonctionner pour la troupe de Maxime Desruisseaux qui a été opportuniste au possible. Les Foreurs ont d'ailleurs chassé le gardien des Huskies, Philippe Bourdage, après le troisième but. Mais en troisième période, le vent a tourné en faveur des Huskies qui ont dominé tout le tiers, ce qui leur a permis de se sauver avec la victoire. Thomas Verdon a été l'étoile du match avec trois buts pour la Meurde. La rivalité de la 117, ça nous a fait bien comprendre cette saison que vraiment tout peut arriver quand les deux équipes s'affrontent. L'entraîneur-chef des Huskies, Steve Hartley, parle d'un gros 2 points pour son équipe. On dirait qu'à chaque fois qu'on joue contre les Foreurs, peu importe ce que les équipes se situent au classement, ça finit toujours par être des matchs intéressants. Un match excitant pour les partisans, moins pour les coachs. Mais bon, un gros comeback, puis c'est un gros 2 points, surtout avec Grosbonneville qui se perd avec Auro. On veut se donner la meilleure position pour nous en séries unatoires. Puis c'est important qu'on joue de la bonne façon. Il nous reste huit matchs. On va avoir la place qu'on va mériter. Puis c'est là-dessus qu'on se consomme. Alexandre, là, il reste maintenant huit matchs dans cette saison au Foreur. Et il faut le dire que s'il ne reste pas beaucoup de temps pour remonter ce classement en série. Oui, ils sont à la traîne. Sept points de retard sur le dernier rang de non-accès à la danse printanière. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils seront privés, probablement, de leur meilleur élément en le gardien William Blackburn, qui s'est blessé au bas du corps lors du match d'hier. C'est Louis-Philippe Fontaine des Hoskis qui est entré en collision avec le gardien et il a immédiatement retraité vers le vestiaire. Il y en attend Brisson, qui a été la troisième étoile du match pour le verre et or avec une récolte de quatre passes. Je vous laisse écouter l'entraîneur-chef des foreurs de Val-d'Or. Quand les gars sont rentrés après la deuxième, dans la chambre, sans dire qu'il a fallu recrinquer le moteur, mais il venait de perdre, sans dire notre meilleur joueur, mais il est assurément dans nos meilleurs joueurs, Will, puis il a un impact incroyable. Ça a affecté notre... On a un jeune groupe, quand tu perds quelqu'un, quand t'es jeune, c'est pas le fun. Ça fait que eux, c'est leur chambre, c'est leur buddy, c'est leur... Ce week-end, il y a le Phoenix de Sherbrooke qui est de passage en Abitibi. Les foreurs seront leurs adversaires vendredi au centre-anégoï-gold. Et samedi, ce sera au tour d'Eosky d'affronter le Phoenix à l'Arena Glencore. Merci, Alexandre. Et justement, toujours dans le monde du hockey, les Forestiers d'Amos font preuve de ténacité pour leur premier match de série et l'emporte 5 à 3. Du côté de Montréal-Nord, hier, pour y affronter le Rousseau-Royal, les hommes de Sean Lanoue ont eu du fil à retordre et sont revenus deux fois de l'arrière dans la partie. Et c'est Mathias Bourque, des Forestiers, qui est venu sceller l'issue de la rencontre avec un dans une cage déserte en fin de match. Le prochain match de la série sera présenté demain, 19h, au centre sportif des Jardins d'Amos. Et à la mété, aujourd'hui, on va continuer de profiter du soleil dans la région. Côté température, il va faire un maximum de 3 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé, devenant par la suite parcellement nuageux après-minu sur tous les secteurs. Il va faire un minimum de moins 9 et moins 6 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 15. Par contre, il y a un bulletin météorologique spécial. Des précipitations devraient commencer samedi pour ensuite se transformer en neige dans la nuit de samedi à dimanche. Donc faites attention. Sur ce, je souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501